Cette vidéo est sponsorisée par CopyTrendsCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodachersopro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application iTypeWriter pour votre iDevice, j'ai vrai que ce la fait moins 5.0+. C'est une application qui est payante sur Studio Store au prix de 99 sous et ce qu'elle permet de faire, c'est de modifier les clics du clavier, les bruits des clics pour une machine des années 80, une machine à écrire si je peux me le dire comme ça. Ça va tout modifier les bruits qu'on a par défaut, ça les modifie. C'est tout, vous faites juste l'acheter, installer, confirmer, une fois que c'est installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages ici, iTypeWriter. Quand on va dedans, vous devez mettre à on, à on, le iTypeWriter, ça je vais vous le montrer tantôt. Et par la suite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans son ici. Une fois dans son, la dernière à faire en bas, clique du clavier et la met à off. En faisant ceci, ça va juste empêcher de rendre les deux applications en train de bugger parce qu'elle essaie de mettre les mêmes sons en même temps. Alors si je fais plus, écoutez bien ce que ça va faire. Ça, ça fait ça comme ça, checker l'espace maintenant. Puis la backspace pour retourner. Ça fait que ça va vraiment comme une machine à écrire des années, genre assez vieux. Ça fait que c'est quand même hot. Et voilà. Ça fait que c'est ça que ça fait l'application. Si on s'en va dans les réglages, puis on va activer l'autre option qu'on avait dans iTypeWriter, ça fait que si on y retourne à la même place, puis on active ça, ça va juste permettre au iPhone de vibrer lorsqu'on tape en même temps. Quand même cool, comme bris, genre. Fait que c'est tout pour iTypeWriter pour votre iDevice 5.0+. Alors, pour l'application iTypeWriter, je donne un total de 3 étoiles. Alors, pourquoi 3 étoiles? Parce que personnellement, l'application iTypeWriter, elle ne fait pas grand-chose à part modifier le son, puis c'est payant en plus. Moi, au moins, je l'aurais mis gratuit, juste pour un affaire comme ça. Mais c'est moi qui pense ça. Fait que vous, qu'est-ce que vous pensez de l'application iTypeWriter? Combien d'étoiles vous y mettrez? Juste dans la description. Plus les commentaires de la vidéo sur YouTube seulement. Et c'est tout pour l'application pour votre iDevice 5.0+. C'est quand même drôle, hein? C'est comme, je ne sais pas comment dire, des antithèses ou anaphores. Je ne sais plus trop quoi, là, en français. Dans le fond, tu sais, t'as l'iPhone qui devient full futuriste, tout ça. Genre, ça s'en va tout vers la fucking bonne technologique. Puis, t'as genre des applications qui sortent pour, genre, te downgrader. T'sais, ressembler à plus des affaires qui datent avant l'an 2000. Fait que, t'sais, t'essaies d'intégrer les deux en un. Fait que ça ne marche pas bien, mais c'est pas grave. Fait que, juste vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Me suivre sur Twitter et aimer la page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci.